Trois compléments alimentaires à ne jamais prendre car ils sont potentiellement dangereux. Dans cette vidéo, je vais donc vous déconseiller certains compléments alimentaires, mais si bien sûr votre médecin vous les conseille, son avis est prioritaire. Ce que je veux surtout éviter ici, c'est l'automédication de compléments que vous ne connaissez pas et qui pourraient être potentiellement dangereux pour votre santé. Premier complément que je déconseille, des compléments d'antioxydants. Alors on va faire un petit rappel sur ce que sont les radicaux libres et les antioxydants pour que tout le monde soit au même niveau. Les radicaux libres, ce sont des molécules instables et donc potentiellement agressives. Je ne rentre volontairement pas dans le détail biochimique pour que tout le monde puisse bien comprendre. Il y a deux sources de création de radicaux libres. La première, c'est juste le fait de vivre. Dès que nous respirons, notre corps crée des radicaux libres, des molécules oxydantes qui peuvent attaquer nos tissus. C'est normal et on n'y peut rien. Donc quand vous faites beaucoup d'activités physiques, eh bien potentiellement vous créez beaucoup de radicaux libres. Les radicaux libres sont aussi créés lorsque nous sommes exposés à des polluants. Comme par exemple la pollution atmosphérique, la fumée de cigarette ou les pesticides. C'est pour ça qu'une personne qui est exposée régulièrement à la fumée de cigarette va vieillir plus vite. Les cellules de sa peau et de ses muqueuses sont attaquées par la grande quantité de radicaux libres, ce qui fait que les cellules sont détruites de façon prématurée et donc globalement la peau vieillit plus vite. Donc comme on l'a vu, les radicaux libres sont donc potentiellement toxiques. Et en face de ça, pour limiter leurs effets, on a ce qu'on appelle les antioxydants. En gros, les antioxydants vont réagir avec les radicaux libres pour former une molécule inoffensive. Donc oui, pour simplifier, un radical libre plus un antioxydant égale une molécule neutre. Alors d'où viennent les antioxydants ? Donc là aussi, il y a deux sources. Il y a ce qu'on appelle les antioxydants d'origine endogène. Donc par exemple, il y a une molécule qui s'appelle le glucation qui sert de molécule antioxydante dans le corps. Mais il y en a plein d'autres. Deuxièmement, les antioxydants sont aussi fournis par l'alimentation, notamment par les légumes et par les fruits. Ainsi, lorsque des légumes ou des fruits ont une couleur vive, eh bien ça veut dire en général qu'ils sont plutôt riches en antioxydants. Donc on a par exemple la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, le zinc, le sélénium, qui sont tous des antioxydants d'origine alimentaire. Alors en fait, prendre des compléments d'antioxydants, on pourrait se dire que c'est cool, ça permet de vaincre le stress oxydatif et au final d'être en meilleure santé. Eh bien non. Comme indiqué précédemment, notre corps possède un système de défense antioxydante. Et ce terme est très important, on va le mettre en parallèle du système immunitaire. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'un système immunitaire, je parle bien du système immunitaire, marche bien ? Bah c'est qu'il soit exposé régulièrement à des nouveaux pathogènes, des nouvelles bactéries, des nouveaux virus, etc. En gros, et pour simplifier, plus le système immunitaire est exposé à des bactéries et des virus, plus il se renforce, plus il va améliorer sa mémoire immunitaire. Eh bien c'est la même chose pour le système de défense des antioxydants. A chaque fois que notre corps est exposé à des radicaux libres, notre système de défense d'antioxydants se met en route pour générer des molécules qui vont combattre ce stress oxydatif. Pour simplifier, chaque attaque d'antioxydants génère une réponse qui va améliorer le système global de défense des antioxydants. Ce qui nous rend plus résistants au stress en général. C'est ce qui explique entre autres les grands bénéfices de l'activité physique. Car comme on l'a vu, l'activité physique génère beaucoup de radicaux libres. Donc du coup, votre corps doit s'adapter pour lutter contre ces radicaux libres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend des compléments alimentaires d'antioxydants ? Et bien c'est simple, ça va donner beaucoup trop d'antioxydants au corps. Cela va venir bloquer les radicaux libres avant que nos défenses d'antioxydants aient fait leur travail. En fait, c'est un peu comme si on tuait une bactérie avant qu'elle soit détectée et éliminée par le système immunitaire. Le système immunitaire n'a pas fait son boulot, il ne s'est pas amélioré. Résultat, aucune adaptation et on n'a aucun renforcement de l'organisme qui se produit. Les antioxydants apportés par un complément alimentaire sont donc complètement contre-productifs. Inversement, lorsqu'on consomme des fruits et des légumes en bonne quantité, cela va apporter une dose physiologique d'antioxydants à votre corps. Ça, c'est une notion qui est très importante, la notion de dose physiologique. On en reparlera pour les prochains compléments alimentaires. Pour faire simple, la dose physiologique, c'est la dose normale qui est apportée par une bonne alimentation. Et d'ailleurs, au passage, un multivitaminé qui est bien dosé doit apporter une dose physiologique de vitamines et de minéraux. Moralité, les compléments d'antioxydants vont avoir un effet inverse à celui recherché. Cela va affaiblir nos défenses d'antioxydants. Pour avoir une bonne défense d'antioxydants, il faut consommer une bonne alimentation et tenter de réduire son stress oxydatif. Donc, les compléments d'antioxydants, c'est un grand non. Deuxième complément à éviter absolument, ce sont les compléments de calcium. Lorsqu'on se complémente en calcium, même à petite dose, on dépasse largement les besoins du corps. Et le gros problème, c'est que ce calcium en excès, il va rester dans le sang, il va venir interagir avec vos artères. Cela va augmenter un phénomène qui s'appelle la calcification des artères et qui est très problématique pour la santé. Je parlais justement du rôle du calcium dans la calcification des artères dans ma vidéo qui s'appelle comment nettoyer vos artères, que je vous encourage à aller voir pour savoir comment avoir des artères en bonne santé. Je vous mets les références dans la description de la vidéo. Ainsi, une méta-analyse qui a suivi plus de 16 000 personnes a démontré que la complémentation en calcium pouvait augmenter le risque d'aparthus de 25%. Et ce risque augmente encore plus chez les personnes qui sont en carence de vitamine D. On va en reparler juste après. Les compléments de calcium augmentent aussi le risque de glaucome, qui est une dégénérescence du nerf optique, qui entraîne donc une perte de vision. Mais ça augmente le risque de 200%. Les compléments alimentaires de calcium peuvent aussi augmenter la probabilité de créer des calculs rénaux de 20%. Ça, c'est un problème qui est assez grave. Et j'en parlais d'ailleurs en détail du rôle du calcium dans la création des calculs rénaux dans ma vidéo justement qui parle de comment éviter les calculs rénaux. Si ce sujet vous intéresse, je vous mets la vidéo dans la description de la vidéo aussi. En fait, je mets toutes les sources dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir pour en savoir plus. Alors là, vous allez me dire, ok, mais moi je me complémente au calcium, je te demande pour ne pas manquer de calcium. Comment faire pour être sûr de ne pas manquer de calcium et avoir des eaux solides ? Alors oui, souvent on parle des produits laitiers pour avoir du calcium, mais bien sûr, ce ne sont pas les seuls. Tous les produits de la mer, comme les poissons, les sardines, les crustacés, permettent d'avoir des bons compléments de calcium. Les légumes verts, comme les poireaux, les épineurs, les fruits à coq, comme les amandes, les noisettes, sont aussi très riches en calcium. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez une bonne alimentation bien diversifiée comme celle que je vous enseigne, vous n'avez quasiment aucune chance d'être en carence de calcium. Là, on peut avoir un problème, c'est si vous avez une carence de vitamine D. La carence de vitamine D peut abaisser le niveau de calcium dans le sang. Et ce qui se passe du coup, c'est que le calcium des eaux va migrer dans le sang pour compenser ce déficit. Donc au lieu de vous complémenter en calcium, complémentez-vous plutôt en vitamine D. Sachant que la plupart des personnes, de toute façon, sont en carence de vitamine D, notamment l'hiver. On a aussi la vitamine K2, qui permet en fait de faire migrer le calcium au bon endroit. Autrement dit, pour simplifier, d'éviter que le calcium aille dans les artères et qu'il aille plutôt dans les os. Donc la vitamine K2, super importante. Là aussi, j'en avais parlé dans une récente vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo. En fait, une bonne façon sous-estimée d'avoir des os solides, c'est de faire de l'activité physique. En fait, dès que vous faites des chocs sur votre squelette, de façon modérée et de façon optimale bien sûr, ces chocs vont stresser un peu votre système osseux, qui va automatiquement s'adapter pour compenser ce stress. Donc pour faire simple, vos os vont devenir plus solides. Et donc inversement, les personnes qui sont plutôt sédentaires ont beaucoup plus de probabilités d'avoir des os fragiles. Troisième complément problématique, le fer. Donc je pense que vous connaissez le rôle du fer dans l'organisme. Il intervient notamment dans l'hémoglobine, qui est donc une partie des globules rouges, qui sert à transporter l'oxygène des poumons vers les différentes cellules de votre corps. Il intervient aussi dans le processus de division cellulaire. À moins d'être en carence sévère de fer, qu'on appelle donc l'anémie, eh bien en fait, a priori, vous n'avez pas de raison particulière de vous complémenter en fer. Là aussi, on en trouve en bonne quantité dans l'alimentation. Par contre, tout comme le calcium, si vous prenez du fer à des doses non physiologiques, là vous risquez d'avoir des gros gros problèmes. Comme on l'a vu dans l'organisme, le fer n'est pas libre. Il est attaché à d'autres molécules, comme l'hémoglobine par exemple. Par contre, le fer qu'on va prendre dans les compléments alimentaires, lui, il est libre. Il n'est attaché à rien. Et donc ce qui va se passer, c'est que lors de la digestion, ce fer libre va se retrouver trop rapidement dans la circulation sanguine. Le corps n'aura pas le temps de mettre en place un système de transport du fer. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un petit peu technique. Et donc le problème qu'on va avoir, c'est que le fer libre, donc qui n'est pas attaché à des molécules, va réagir avec certaines autres molécules dans votre sang. Et là, c'est le problème qui va se passer, c'est que le fer, il est extrêmement réactif. Et le produit de ces réactions est en général très oxydant. Ces molécules sont tellement oxydantes que même les antioxydants du corps ne pourront pas y faire grand chose. Et donc au final, cela va générer un grave état inflammatoire. C'est ce qui a été démontré par exemple dans cette étude où des femmes anémiques, c'est-à-dire qui étaient en carence de fer, ont reçu des compléments de fer. Et pour vous simplifier la conclusion, tous les signaux d'alarme d'un haut niveau d'oxydation se sont allumés. Et le problème ne se pose pas avec le fer qu'on a dans l'alimentation. Par exemple, le fer qu'on retrouve dans la viande, qu'on appelle le fer éménique, est lié à d'autres protéines, comme l'hémoglobine. Il n'est pas libre. Idem pour le fer qu'on retrouve dans les végétaux, qu'on appelle donc le fer non éménique, il est emprisonné, il n'est pas libre. Alors d'ailleurs, une petite parenthèse sur les végétaux. Oui, en général, le fer des végétaux est beaucoup moins biodisponible. Et donc si on prend l'exemple des épinards, qui est souvent mis en avant par Popeye avec ses gros muscles, eh bien non, en fait, il n'y a pas spécialement du fer dans les épinards. En fait, il y en a un peu, mais pas plus que d'autres végétaux. Donc c'est bien une légende urbaine, comme quoi il y a beaucoup de fer dans les épinards. Donc si de par votre état de santé, vous devez prendre un complément de fer, faites-le toujours sous contrôle médical, et idéalement de façon ponctuelle, de façon, voilà, pour quelques jours, quelques semaines au maximum, mais jamais sur une longue durée, ça peut être extrêmement toxique pour votre corps. Donc on a vu dans cette vidéo trois choses qu'il ne fallait pas prendre en complément alimentaire, mais il y a d'autres compléments qui sont potentiellement toxiques. Notamment, j'ai fait récemment une vidéo pour vous expliquer que certains compléments pris à haute dose pouvaient littéralement détruire votre foie. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir, hop, cette vidéo. Vous allez en apprendre plus sur ces compléments potentiellement dangereux pour votre foie. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao !